Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 34 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène, aléas folie ordinaire, et je suis heureuse de vous retrouver un peu plus d'habitude, mais heureuse de vous retrouver. Donc, toujours le nouveau format, avec des catégories différentes, pour pas trop m'éparpiller, et puis voilà, j'ai plus ou moins des choses à vous montrer, donc du coup ça me permet de catégoriser et de bien m'y retrouver. Je m'y retrouve, ça a l'air de vous plaire, donc c'est le principal. Je vais arrêter de digoler mes cheveux, parce que je sens que j'arrête pas alors que ça fait à peine 3 minutes. Donc c'est parti, on commence avec la première rubrique, tricot. Alors, première rubrique tricot, je n'ai pas grand chose à vous montrer, en terminé, qui n'est pas de moi du coup. Donc je vais vous montrer ce que j'ai offert à Vincent dans le calendrier de l'Avent, qui est une paire de chaussettes. Donc c'est la première paire, je crois que je finis vraiment. C'est une paire que j'ai trouvée dans un pom-pom que j'avais trouvé aux Etats-Unis en 2015, donc ça doit être printemps-été 2015. Je m'étais dit que je ramènerais un pom-pom pour le souvenir. Et donc c'était les chaussettes qui étaient dedans, et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont unisexes. Et donc j'ai fait la taille, la troisième taille, à trois tailles, j'ai dû faire la taille la plus grande. Alors forcément j'ai pas de bloqueur, j'ai rien du tout, vous pouvez vous les montrer, on va faire au mieux. Donc en fait ce sont des chaussettes assez simples, et alors je suis contente de moi parce que justement j'ai pas... Pour une première paire, j'ai bien fait du sur-mesure, parce que j'ai commencé une autre paire, mais en fait elle est trop grande. Je l'ai pas essayée au fur et à mesure, et voilà, je me suis fait avoir, alors que celle-ci, la taille est bonne. Donc c'est une paire qu'on commence du haut vers le bas, donc c'est pas toe-up, c'est cuff-down, je crois, je suis pas une experte de la chaussette. Donc on commence avec énormément de côte-torse, voilà, plein 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 de côte-torse pour la cheville. Ensuite on a un talon qui est renforcé, alors là il les a portés en plus, donc... Un talon... Non, il est pas renforcé, c'est pas un talon renforcé, c'est un talon en raccourci, par contre. Oui, en raccourci. Et ensuite on finit avec donc du jersey tout simple, et la petite originalité au niveau du talon, c'est cette petite bande contrastante. Voilà. Alors, forcément ça fait des grands pieds. Donc c'est un modèle en anglais, qui est assez simple à comprendre, puisque pour moi qui était pas très forte en... Pas très forte en... En... Comment dire ? Je vais y arriver. En chaussettes, je m'y suis retrouvée. Et elles ont vraiment leur petit effet, je trouve, entre les côtes... Je pense que je me les referais pour moi, un jour où j'aurai le temps. Entre les côtes-torse qui font une très jolie finition, et puis la petite touche contrastante, qui permet d'utiliser un petit reste en plus. Ça fait très joli. Hop, je ne sais pas si ça donne grand-chose de... Concernant la laine, j'ai utilisé... Alors je dis, si je ne dis pas de bêtises... Euh... Si je vais dire des bêtises... Elle est super douce. Je vais aller vous rechercher les références, parce que j'ai un trou de mémoire. Euh... J'ai mon téléphone sous la main. La fille qui a vachement préparé son podcast. Donc, 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 donc... Euh... Donc c'est le modèle Fika. Euh... De... 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 Ah ben voilà, c'est ça. C'est Manos de l'Auruguay. Euh... Donc c'est une laine... Euh... Super douce. Si ça se trouve, j'ai l'étiquette... Ben voilà. En fait, je suis fait chercher loin, mais l'étiquette est à portée de moi. C'est la... La qualité... La qualité Allegria Coloricole. Euh... Chez Manos de l'Auruguay. Donc il y a 75% de laine, 25% de polyamide. Et dedans il y a 405m pour 100g. Donc j'ai réussi à faire les deux. Dedans il m'en reste même un petit peu. Un petit peu... Non, c'est pas celle-ci. Je l'ai pas... Je l'ai rangée. Donc il m'en reste un peu. Euh... C'est une marque allemande, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une marque équitable. Le commerce équitable allemande. Euh... Donc c'est vraiment au niveau de la... De la... De la texture. Je suis vraiment contente parce que... Elle est super douce. On croirait presque qu'il y a de la soie en fait dedans. Tellement elle est douce. Et euh... Et la couleur est sympa aussi. Elle est assez... Elle est assez uniforme. Avec un tout petit peu de chiné. Mais très peu. On peut voir. Et ça a bien plu à monsieur. Elle a touche Bordeaux forcément. Pour qu'il se rappelle le bois. Voilà pour le modèle tricoté. Qui n'est pas de moi. Euh... Euh... On va passer à la rubrique laine. Et donc pour la rubrique laine. Euh... Je vais vous présenter deux choses. Les choses que j'aimerais tricoter après avoir fini mon gros projet. Bon je parlerai un tout petit peu après. Euh... Donc de laine. Je crois que je vous les ai déjà montrées. Mais je ne me souviens plus. Donc je vais vous les remontrer. J'ai posté... Une photo sur... Instagram. Donc... C'est le prochain projet que j'aimerais attaquer. Pour euh... Pour l'hiver prochain. Donc ce serait un mélange en Yarn by Simone. Il y en a très peu qu'on trouvait. Je crois qu'il y a une seule personne qui a trouvé. Coloris marbre. Marbré. Marbre. Euh... C'est la qualité MSW. Marino super rouge classique. Alors marbre. Ce qui est sympa c'est qu'elle est gris clair. Avec euh... Un jeu de speckle. Marbré un peu. Noir qui fait très joli. Et en fait j'ai pris cette laine-ci à Simone. Parce que Vincent m'avait ramené il y a quelques années. La sur et alpaca de Sandnesgarn. Qu'il avait ramené de Norvège je crois. Quand il était à Yann en Norvège. Pour le boulot. Et donc euh... Je ne savais pas quoi en faire. Parce qu'il n'en a pas ramené énormément. Euh... J'en ai 4 pelotes. Mais 4 pelotes ça me fait pas beaucoup en métrage. Donc j'ai pas de quoi faire un pull. Ça fait 130 mètres la pelote. Et je crois que j'ai 4 ou 5 pelotes. Donc j'ai quoi ? J'ai 600 mètres à tout péter. Donc euh... Pas de pull possible. Ou alors un cours et encore je sais pas. Parce que du coup c'est de la... C'est de la surie. Donc elle est... C'est assez épais. Euh... Et du coup je cherchais avec quoi la couplie. Et j'ai envie de faire un modèle avec ces deux choses là. Donc au début j'avais une autre grise dans mon stock de Simone. Sauf que les deux ensemble n'allaient pas. Elle était trop foncée. Et en fait je trouve que celle-ci est parfaite. Voilà. Donc ça ce sera sûrement un pull que vous trouverez l'hiver prochain. Sûrement. J'espère. Voilà. Et pour le deuxième modèle, celui-là ce sera un pull pour l'été. Donc c'est bambou... Non coton l'un perdu. C'est une qualité coton l'un. 65% de coton, 35% l'un de chez Fonty. Elle a la qualité bohème. Et on reconnaît un beau bordeaux. Donc celle-ci je l'avais acheté à l'aiguille en fait. Il y a pile un an. En voulant faire un modèle pour... Du type de corbettis pour l'été. Et en fait je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc là je vais m'y attaquer là bientôt pour pouvoir sortir ça cet été. Parce que j'aime bien les petits tops en coton là. C'est sympa à porter. Voilà. Donc ça j'en ai une dizaine. Donc j'ai de quoi faire un petit débardeur sympathique. Et vraiment le bordeaux me plaît bien. Elle est assez douce. Mais en ayant une certaine rugosité. Mais du coup je pense que ça... Ça tient pas chaud. Le côté coton. Et le rugueux je pense que ça vient du l'un. Le côté un peu... Pas rugueux, c'est rèche plutôt. Voilà. Donc Fonty, si vous ne connaissez pas, foncez. C'est une très belle marque de laine française. Avec sa filature dans la creuse. Anne est très gentille. Enfin j'ai eu affaire à eux pour un projet. Et ils sont vraiment très gentils. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Parce que vraiment... Je pense qu'ils en valent le coup. Voilà pour les laines. On va passer maintenant au design. Alors concernant le design. C'est un pull que j'ai sorti l'année dernière. Je vous avais dit que je fais un peu la rétrospective de ce que j'ai déjà sorti. Puisqu'en ce moment j'ai une période un peu creuse. Et celui-ci c'est un gros pull en harane d'hiver. Du coup je trouvais que c'était l'occasion de le présenter. Donc c'est Pardalis. Hop. Donc qui est en harane de chez Mon Ship Shop. Donc une collaboration sortie avec Cindy. Il y a un peu plus d'un an. Alors ce que j'adore dans ce pull c'est que la laine est vraiment hyper chaude. Il est assez élégant avec sa grosse torsade de devant. Tout en restant un peu rustique à porter. Donc on retrouve la torsade devant. Derrière. On peut le retourner du coup. Donc on le met dans n'importe quel sens. Et on la trouve aussi sur les manches. Juste ici. Je vous passe les poils de chat. Voilà. Avec deux lignes de mailles glissées. Qui rentrent très bien. On les retrouve aussi les torsades sur les côtés. Je ne vous l'ai pas dit. Donc on en a une devant, une dernière sur les flancs et sur les manches. Après ça reste une torsade simple. Il n'y a pas de grandes difficultés. C'est un modèle qui se tricote plutôt vite. Vu que c'est de la harane et que c'est tricoté en 5, 5,5. En fonction de votre échantillon. Et donc il est en top down. Du haut vers le bas. Avec le raglan. Qui est quand même marqué. Pour structurer un peu l'épaule. Parce que je trouve que c'est une forme qui me va bien. Qui me scie bien. Et après le corps est droit. Parce que le but c'était pas non plus d'être trop près du corps. L'aisance au niveau de la poitrine n'est pas très prononcée. Mais c'est toujours une volonté. Parce que je trouve que quand je flotte trop dans mes vêtements. Ça ne me scie pas non plus. Et voilà. Donc on a des côtes sur le col. Sur les manches. Et sur le bas du corps. Et en général si tout va bien. Normalement avec le patron c'est prévu que les côtes du tissu. Du bord du motif. Rejoignent les côtes du bas. Ainsi que les côtes du haut. Pour faire une jolie finition. Donc voilà. C'est un bon gros pull d'hiver. Très agréable à porter. Donc on peut retrouver de la laine Aran chez Cindy de mon Cheap Shop. Et on peut aussi de mémoire. Je crois que la qualité. Que je ne dise pas de bêtises. Chez Dererum Natura. Il y a la qualité. La giliate. Je crois que la giliate s'adapte bien aussi au modèle. De quoi faire des laines qui tiennent bien chaud. Pour un bon gros pull comme ça. C'est parfait. Voilà pour Pardalice. Je dois avouer que je le porte très souvent. Du coup au niveau de l'usure ça se voit pas mal. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il va falloir que j'investisse dans un gliner. Parce que je suis toujours avec mon mini peigne rasoir. Et c'est vrai qu'avec celui-là j'ai du mal à enlever les boules. Je ne sais pas si c'est du fait de l'épaisseur de la laine. Mais voilà. Donc c'est un modèle que je porte très souvent. Et qui est vraiment très agréable. Surtout quand il fait froid. Pour les récréations. J'aime beaucoup beaucoup le porter. Surprenant. Donc voilà pour le design. On va passer à une explication. Donc j'ai eu... J'ai peu de questions. Vous me remontez peu de questions. Donc pour le moment j'en ai toujours une petite. Pour le peu de podcasts que je tourne. Mais je pense qu'à un bout d'un moment je ne vais plus en faire. Donc j'ai eu une question explicative technique. Sur les rangs raccourcis. On me demande quels rangs raccourcis j'utilise. Et comment les... Comment les... Comment les choisir. Pourquoi choisir l'un et pas l'autre. Donc j'avais... Alors je ne saurais pas redire... J'ai fait pas mal de rangs raccourcis avec les modèles de Stephen West. Et donc il y avait des wrap and turn. Et il y a aussi les germains short row. Donc les rangs raccourcis à l'allemande. Les wrap and turn c'est enroulé tourné. Enfin bref je vais finir après. Donc j'avais fait ça sur plusieurs modèles. Et c'est vrai qu'il y a certains rangs raccourcis qui conviennent moins à certains projets. Et pourtant dans les modèles anglais on utilise plus facilement les wrap and turn. Enfin en tout cas dans les Stephen West. Et moi je trouvais que des fois les finitions n'étaient pas jolies. Du coup j'avais noté. Et je pense que j'avais bien noté. Puisque dans le livre de Lee Steylor on le retrouve aussi. J'avais noté que les wrap and turn étaient plus adaptés au point mousse. Et les germains short row étaient plus adaptés au jersey. Parce que les germains short row étaient moins visibles sur le jersey. Et les wrap and turn donc sur le point mousse. Parce qu'en fait quand on fait les wrap and turn sur le point mousse. Il y a une légère visibilité qui n'est pas jolie. Donc les wrap and turn le système c'est de tricoter jusqu'à un certain nombre de mailles. On glisse la maille suivante. On l'enroule avec son fil et on la remet. Ou alors des fois c'est le sens inverse. On tourne le travail. Après on retricote jusqu'à un certain nombre de rangs. Et en fait du coup on se retrouve à chaque fois à avoir 4 mailles en moins. 4 mailles en moins. 4 mailles en moins. Donc ça fait 8 mailles en moins. 4 mailles en moins. Après de nouveau 4 mailles en moins. 12. Etc. Et du coup on diminue de plus en plus. Et après au coup suivant on va tout tricoter ce qu'on a fait. En tricotant bien les enroulés. Ce qui peut laisser légère démarcation. Et au rond après pareil de nouveau on retricote bien les enroulés pour faire attention. Et les germains short row. C'est un peu le même principe en fait. Je suis en train de me demander si j'ai pas inversé. Non. Rap and turn. Enroulés et tournés. Et germains short row. Je les ai utilisés pour mon Altaïka. Et j'ai un trou de mémoire parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Mais c'est un même concept. De toute façon je vous avais dit je ne suis pas là pour faire des tutos. Des tutos techniques. Il y en a des centaines sur internet qui sont très très bons. Et encore une fois dans le livre de Lise. L'explication est très bien faite aussi. Bien expliquée. Bien dessinée. Du coup je trouve que je n'ai pas trop trop d'intérêt à le faire. Après voilà je vous donne mon avis. Parce qu'on m'a posé la question. Donc moi je fais Rap and turn sur le poids mousse. Et Germain Chantreau sur le jersey. Désolée pour les oublies. J'ai une mémoire de poisson rouge. De permanence. Mais bon c'est comme ça. On va passer à la partie couture. Et au patron. Donc il y a un patron que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Mais comme ça on passe à autre chose pour les prochaines. Ça c'est le Tania Culotte. J'en parle assez régulièrement. Parce que je trouve que c'est un modèle qui est très sympa. J'avais fait un modèle déjà avec un tissu. De Mondial Tissus. Un peu automnale. Avec un fond bleu. Et des taches. Des taches orangées, marron. Jaune. Et bleu vert. Que je n'ai pas là. Parce qu'elle est hors passage. J'ai vu l'état de celle-là. J'avais fait celle-ci. En deuxième. Avec un tissu Prétimercerie. Donc souvent je fais la version courte. Et j'ai pris. Je prends la taille au-dessus. Parce que je ne suis pas. Je n'étais pas fan jusque-là. Comment dire. De la. La jupe à la taille. Mon but c'était pas de l'avoir trop haute. Je préférais l'avoir au niveau des hanches. Du coup j'ai fait. Plus large au niveau des hanches. Pour qu'elle me tombe sur les hanches. Alors celle-ci. Je la porte beaucoup moins souvent que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait. J'ai. Sur l'autre. Je n'avais pas. Par flemme. Je n'avais pas. Thermocollé la ceinture. Et du coup. Je trouve que. Qu'elle est plus facile à porter. Elle me gêne moins. Parce que du coup. Là le fait d'avoir thermocollé. La ceinture est bien rigide. Et. Elle remonte tout le temps. Du coup. Je suis tout le temps en train de tirer dessus. Donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Le tissu Préti Mercerie. Il est magnifique. Ça va bien. Avec ce genre de bijoux. Je l'avais fait exprès. Avec des bijoux que je m'étais acheté. Pour la naissance de Sam. Chez Popérus. Et donc là. C'est la version. Alors oui. Je rappelle. La tannée à culotte. Le concept. C'est que c'est. On a l'impression que c'est une jupe. Mais en fait. C'est une jupe culotte. Au milieu. C'est un short. Donc elle est hyper simple à faire. Moi je surfile tout. Vous avez un pli là. Pour faire le côté. Culotte. Hop. Le rentrer ici. Donc moi j'aime beaucoup les portées. Parce que c'est agréable. En récré. On ne voit pas mes fesses. Enfin. A l'école tout court. On ne voit pas mes fesses. Et du coup. J'ai voulu m'en faire une autre. Mais différente cette fois. Puisque j'ai voulu faire une version plus longue. Donc je n'ai pas thermocollé la ceinture. Comme ça ne l'est pas plus. Alors celle-ci. Je suis désolée. Elle n'est pas repassée. Je ne sais pas si ça. Vous allez vous en rendre compte. C'est un tissu. Polkadot. Coloris framboise. De chez Liste et Laure. Et donc j'ai fait une version plus longue. Donc la ceinture c'est la même. Que d'habitude. Et hop. J'ai fait une version plus longue. Je ne vois rien du tout. Ce que je vous montre. Voilà. Hop. Et on retrouve toujours. L'entrejambe. Short. Ici. Donc du coup. Les autres m'arrivent mi-cuisse. Les deux autres m'arrivent mi-cuisse. Celle-ci elle m'arrive. Enfin en fonction de comment je la porte. Elle m'arrive sous le genou. Un peu plus. Et je me suis dit. Celle-ci je peux aussi la porter. En fait taille haute. Avec un petit t-shirt noir. Ça fait joli. Ça fait presque un peu mini. Mais bon. C'est joli. Voilà. Donc pour moi c'est un patron valeur sûre. Voilà. C'est la troisième fois que je le fais. Il est facile à faire. Il est facile à porter. Il est adaptable. En fond. Avec pas mal de tissu. Donc c'est agréable. De pouvoir. De ne pas se tromper. En fait. De ne pas se tromper. Avec le tissu. Parce que des fois on choisit un tissu. Puis le rendu final n'est pas beau. Alors qu'avec un autre tissu. Ce serait bien. Là en fait. Il faut juste un tissu fluide. Et ça passe très bien. Donc voilà. C'est un patron en anglais. Donc c'est Tania Culotte. J'ai dit de. Megan Nielsen Pattern. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et pour finir. Un tissu. Voilà. Voici mon tissu. Donc c'est pareil. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Donc comme on peut le lire. C'est un tissu. Pretty Mercery. Que je n'ai pas déballé. Parce que je trouvais ça joli dans l'emballage. Puis c'est plus pratique. Donc c'est un tissu. Assez souple aussi. Que j'avais acheté. C'est une viscose. Je compte en faire une robe. Elle va être assez légère. C'est un tissu un peu léger. Assez léger. Alors. Le fond est orange. Et après on retrouve ça. Un tissu un peu printané. Je trouve. Avec des petites fleurs. Bleu. Et. Bleu blanche et jaune. Je trouve assez joli. Et qui irait parfaitement. Avec mon. Mon futur. Saïga. Pourquoi j'ai acheté celui-là. Pour aller avec mon Saïga. Juste pour vous donner une idée. Le Saïga est comme ça. Le tissu est comme ça. Pas mal. Pour faire. J'ai des cours dessus. Et au niveau du modèle. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer la prochaine fois. J'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de le préparer. Je suis désolée. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Je vais vous faire. Je voudrais faire la Interland Dress. De Suliburite. Suliburite. C'est la marque qui fait ma. La Stadia. Que je vous ai montré aussi un nombre incroyable de fois. La Suliburite. Elle a un air de la sureau. Mais. Je ne sais pas. J'avais envie de changer. Parce que je trouve la coupe. Légèrement différente. Ça charge. Pardon. Donc on retrouve une boutonnière. En fait ce que j'aime bien dans les patrons. Monsieur Liburite. C'est qu'elle propose plein d'options. Donc il y a des poches. Là on peut faire la boutonnière devant qui s'arrête au niveau de la taille. On peut faire la boutonnière qui s'arrête jusqu'en bas de la robe. On peut faire manche courte. Enfin manche bretelle. Manche courte. Manche longue. Voire manche trois quarts. Donc c'est ce modèle-ci. Voilà. Moi je voudrais faire celui-ci. Le col rond. Donc elle propose aussi une version col V. Avec un hack disponible sur son site de mémoire. Donc elle propose aussi de faire juste le haut. Et ça c'est une option qui me plaît bien aussi. Et au niveau des tailles. Elle est très. Elle fait des très grandes tailles. Donc c'est un patron anglais par contre. Donc moi je voudrais faire cette version-là. Mais en un peu plus long. Voilà. Déjà non plus long. Je pense que ça va être très joli. Avec donc ce tissu-là. Voilà voilà. Pour la Interland. Et je crois que j'ai fait le tour. Pour finir. Ah non j'avais ma petite rubrique questions. Une question. Et donc il y a longtemps j'avais eu comment je me suis lancée en design. Alors tout simplement. Par hasard. J'ai commencé avec un plaid. Pour Samuel. Parce que je ne trouvais pas un plaid qui me plusait. Donc j'ai bidouillé un plaid. J'ai fait un béguin aussi. Pour bidouiller. Et puis choses amenant d'autres. J'ai toujours crayonné beaucoup. Ça j'ai déjà dû en parler. Depuis que je suis ado. Je crayonne des trucs. Des vêtements. Je m'amusais à regarder Totalispy. A crayonner les vêtements de Totalispy. Et donc je crayonne aussi des patrons. Enfin des modèles de tricot en fait. Que j'ai éparpillé partout. Je dois avoir. Je tourne un peu partout dans les carnets. Dans le coin. Il doit y en avoir qui traîne. Et donc un jour. Bah j'ai surtout avec Quaga le châle. Que j'avais fait avec Simone. Que je me suis lancée. Donc le châle. Ça reste encore soft. Parce qu'il n'y a pas de gradation. Après pour la gradation. Je suis plutôt. Je ne vais pas m'envoyer les fleurs. Mais en mat je ne suis pas trop nulle. J'ai plutôt l'esprit mathématique. Donc pour moi c'est venu assez simplement. Après ce qui a été compliqué. C'est de trouver tout ce qui est les mensurations. Les cotes. Pour se faire ces tableaux. Que ce soit adapté à tous. Que ce soit juste. Parce que ce n'est pas simple de trouver. De trouver des tableaux. Donc j'avais pris les normes AFNOR. Je me base toujours sur les normes AFNOR. Après j'ai peaufiné mes mesures. Mes tailles. Est-ce que j'ai utilisé les cours des choses ? Non. J'aimerais bien. Mais il existe surtout des choses en anglais. Et je ne prends pas le temps d'acheter pour lire. En fait de lire tout court. Parce que voilà. Alors après. Je pense qu'on apprend aussi de ses erreurs. Donc je sais que j'ai fait des erreurs sur certains patrons. Que j'essaye de corriger au fur et à mesure. J'essaie d'être de plus en plus vigilante. Pour qu'il y en ait moins. Et ça grâce au testeur. C'est vrai que c'est quand même un gros bonus. Mais voilà. Je n'ai pas de méthode miracle. Je crois qu'il faut se lancer. Faire appel à son instinct. Et croire en soi. Voilà. Je ne peux pas dire grand chose depuis ça. Mais voilà. Alors je pense que ça va être un podcast un peu court. Mais ce n'est pas grave. Je suis contente quand même de vous avoir retrouvé. J'espère vous retrouver au mois de mars. Probablement après l'aiguille en fait. Pourquoi pas par exemple. Et j'avais dit que je parlerais un peu d'un gros projet. Donc voilà. Pour vous dire que je ne chôme pas. Alors bon. Ça ne reste que 4 échantillons. Mais voilà. J'ai un gros projet en cours. D'où le fait que je ne puisse pas vous montrer tout. Mais voilà. Je n'abandonne pas. J'ai deux grands projets en cours même on peut dire. Donc voilà. Je continue. Je vous tiens informée dès que je peux. Je ne suis pas. Je ne disparaît pas. De toute façon je vous en parlerai si j'ai mis un souci. Et voilà. Mais non. Tout va bien. Et à faire à suivre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages. Soit en commentaire. Soit sur les réseaux sociaux. Donc je rappelle Folie Ordinaire. Et ou par mail aussi. Vous pouvez me contacter via mon site internet. FolieOrdinaire.com Et merci d'être toujours là. Je vous embrasse très fort. On se retrouve. Alors pour ceux qui. Donc ce n'est pas tout de suite. C'est dans un mois. Il y a l'aiguille en fait. Je serai là les samedis et dimanches. Je ne sais pas encore dans quelles conditions. Le dimanche je serai probablement sur le stand de Simone. Simone. Yarn by Simone. Et je serai aussi de passage sur le stand de Nathalie by Night. Parce qu'on vous prépare une petite surprise. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est. Et donc. Voilà. Je serai heureuse de vous retrouver. Pour celles qui y vont. Pour les autres. Je vous embrasse très fort. A très bientôt. Et bisous bisous. Bonne journée. Bonne soirée. Ou quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada